Bon, moi j'ai amené un livre d'une copine à Hervé, c'est un livre de terme, je ne sais pas si vous connaissez. Donc elle a écrit un livre qui est très illustré, et vous n'avez pas besoin de prendre de notes, c'est très bien, et puis vous allez sûrement par contre prendre des notes avec Hervé, qu'il y a sûrement des manières de fonctionner, sûrement très simplifiées, et on va en profiter, puisque lui par exemple, il met de l'argile ou de la cire de bougie, donc tiens, est-ce que tu pourrais nous faire un bol avec de l'argile et de l'eau ? J'utilise ce que les croqueurs de pommes vendent, vous connaissez ça ? C'est des élastiques, donc on attache le greffon, et après au soleil, il se défend et il tombe. J'ai demandé le sud de savoir. Alors ça c'est des étiquettes qui ne s'effacent pas comme celle-là. C'est pas moi qui faut regarder, là en l'occurrence c'est la haie. C'est la haie. C'est ça qui est important. Pourquoi est-ce que l'on greffe ? Imaginez-vous à la place des tout premiers hommes, là, des hommes préhistoriques qui ont inventé l'agriculture, très rapidement ils ont appris à greffer. On a des relations de Mésopotamie, donc 6000 ans avant Jésus-Christ, de choses qui pourraient ressembler à des greffes. En fait, on était à la fin de l'âge du bronze, L'âge du fer était encore très théorique. Les outils agraires se limitaient à quelques silex. Ils faisaient des faux, des faux en silex, avec une corne, ou un bois de serre, ou un bout de bois tendu dans lequel ils faisaient des petites fentes. Et là-dedans, avec de la résine, ils collaient des morceaux de silex. Et ça, ça faisait des petites fossiles pour couper. Les couteaux, c'était encore des couteaux de pierre qui étaient utilisés. Et ça, ça n'a pas empêché. Aujourd'hui, quand on parle de greffe, on parle de pince sophistiquée, de greffe à l'anglaise compliquée, on parle de tas de choses bizarres, mais avant tous ces savoirs, toutes ces connaissances, il y avait déjà la capacité de greffer sans qu'on ait toute cette technologie, toute cette science. Mais un ressenti des choses. Alors, pourquoi est-ce que l'on greffe ? Pourquoi ? Pour manger des bons fruits. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mauvais, les fruits ? Ils sont petits. Ouais, ils sont petits. Donc, on veut des plus gros fruits. Et on en veut plus. Et on en veut plus. Et plus sucrés. Et plus sucrés. Ouais, c'est bon. Pour conserver la variété. Pour la diversité aussi. Et avoir de la diversité. Ouais, bien sûr. Excellent. Allez, encore. Pourquoi ? Parce que les graines de certains arbres ne donnent pas forcément la même chose que quand on les recède. Exactement. Exactement. Les premiers. Aujourd'hui, il y a encore une autre tradition qui fait qu'on greffe des arbres. Elle est toujours très vivante aujourd'hui. Notre raison. Une qui peut être ici. C'est-à-dire que l'arbre qui a réussi à survivre, c'est qu'il a trouvé de quoi s'installer. Ouais. Alors ouais, ça c'est très intéressant. Un truc qui est poussé sur ses propres racines. Un endroit comme un cosse ici qui est très aride. Il n'y a rien qui pousse. S'il y a déjà un porte greffe, un arbre qui a réussi à pousser quelque part, c'est que cet arbre a son bon emplacement. Alors effectivement, ce serait intéressant, sur ce bon emplacement-là, d'y mettre quelque chose. Une autre raison fondamentale, très très importante. Surtout quand on a des cheveux blancs. Il y a une petite enquête qui a été menée à Chastot, par l'école avec les instituteurs, l'association des amis de la Couse, de tout troisième âge. Et puis des enfants. Parce qu'il y a une nouvelle école qui s'est installée et puis avec l'idée d'être un verger. Le bon jeu du verger n'est pas encore né, mais par contre la consultation avec les anciens a déjà eu lieu. Et on se rend compte que tout le monde, tous les anciens ont eux-mêmes hérité de pommiers, de poiriers, de pêchers, de pruniers, de leurs ancêtres. Des cadeaux qui ont été faits pour la naissance quelquefois. La grand-mère à qui le parrain avait refait dans un jardin un pommier lors de sa naissance. En 1944, j'ai une année qui vient d'appeler en 1944, en 1944. J'en ai un peu 7, j'ai 6 quand j'ai mis de terrain. J'en ai 6 quand j'ai mis de terrain. J'en ai 6, petit à petit, mais j'ai encore de l'armée depuis 5 ans. Oui, parce que ça pousse lentement. Il n'est plus vieux que moi, sinon je ne suis pas bien en 1944. Exactement. Et merci vraiment pour ce merveilleux témoignage. Le fait de greffer quelque chose, même si c'est sélectionné. Aujourd'hui, on parle de sélection, de génétique et tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu ça. Mais autrefois, ce n'était pas ça. C'est qu'on avait des trésors. On avait réussi à trouver des choses dans la nature, des fruits merveilleux, des fruits extraordinaires. Et chaque famille, chaque personne, avait sa propre collection, ses propres trésors. Et c'était important de transmettre ça et de les lier. De transmettre la vie. Cette sélection, elle se fait par l'amour. Par l'amour. Offrir ce que l'on aime à ceux que l'on aime. C'est ce lien fondamental qu'il y a dans l'acte de greffer. Après, il y a des techniques autour qui permettent de le faire, tout ça. Des choses utilitaires, bien évidemment. Si c'est bon, on préfère. Si c'est productif, si c'est pas acide, si c'est sucré, si ça fait du bon chiffre, si ça fait de belles concoutures, de superbes tartes et ainsi de suite. Bien sûr, tout ça, c'est important. Mais ce qui est important, c'est que dans ce rameau-là, il y a le nom d'ici. En principe, hein ? Il suffisait d'entendre le coin, celui de Chantal. Voilà. Celui de Carénac, il est excellent. Vous savez où ça se trouve Carénac ? Dans le Lot. Dans le Lot. Dans le Lot, à Carénac, il y a un petit bout. Et il y a des gens qui, depuis des générations et des générations, se transmettent ce produit-là. Adaptés aux conditions sèches, arides, chaudes, très froids en hiver, très chauds et très secs en été. Et les gens, c'est le côté fonctionnel, mais des gens se le transmettent depuis peut-être deux millénaires. Il vient se prier à cet endroit-là, qu'un grand-père, ce sont toujours des générations, c'est soit les grands-pères pour les petits-enfants, soit les parrains et les marraines pour leurs filles. Donc un, c'est la transmission en lignée, et l'autre, c'est la transmission collatérale. C'est-à-dire les deux brassages génétiques, par le haut et puis en travers. C'est aussi important ça. Donc les gens qui se transmettent ça, parce que cette prune, elle est juste trop bonne. et comme je t'aime, je te l'offre. Et comme je t'aime, et bien, que j'aime les gens des Indes, que je trouve qu'ici, il y a une belle énergie, qu'il y a des choses fantastiques qui sont en train de germer. Et bien voilà, moi j'aimerais bien que la prune de Karina, qui nous a été léguée par TPP, ils reviennent ici. Alors pour greffer, il y a plein de façons de procéder. Mais ce qu'on peut essayer d'imaginer tout de suite, c'est que dans ces façons de procéder, parfois ils n'avaient pas tout ce qu'on a à nous aujourd'hui. Ils avaient de la terre, ils avaient de la ficelle, des liens végétaux. Ils avaient des lames de silex, quelquefois bien aiguisées, mais quelquefois peut-être pas tant que ça. Et que ça, ça suffit pour greffer. avec mon caniche, comme ça, comme seul outil. Je vais un petit peu aiguisé avant de venir. Voilà, sans expérience particulière. La première fois où je l'ai fait, enfin j'ai appris tout petit, mais la première fois où j'essaie de le faire un peu en quantité, j'ai pas de grande expérience. J'ai juste fait comme ça pour m'amuser, pour voir le résultat, ce que ça peut aller faire. Voilà, selon les greffons, j'ai eu entre 30 et 50% de réussite. Donc pour en avoir un, sans expérience particulière, je vais en planter trois. Pour ça, j'en ai rien. Et aujourd'hui, on est combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois à 25, 25. On en fait 3, 4 chacun, il y en a une centaine. Ils vont sortir et il y en aura une trentaine d'arbres. Sans expérience, on y arrivera. C'est pas compliqué. Alors après, donc le premier truc, enfin le premier truc, l'amour. Le deuxième truc, c'est facile d'aimer. Et si on était obligé d'avoir des choses très compliquées pour aimer, on serait peut-être pas sur la bonne voie. Et troisième point, c'est qu'on part de choses existantes. Donc là, on a déjà vu qu'il y a besoin d'avoir des greffons. Mais après, on va greffer ça dans une haie. Donc on a dit dans la haie, par exemple ici là, il va falloir apprendre à reconnaître un petit peu qu'est-ce qu'on greffe et sur quoi. Dans notre secteur ici, on a pas mal d'arbres. Vous voyez, un arbre comme ça, on va pas y toucher. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Lui de quoi là ? C'est quoi ça ? T'as dit quoi ? On sait pas trop ce que c'est en fait. On va s'intéresser plutôt aux petites merdouilles. Et ça, on est déjà dans la taille maximum de ce qu'on va essayer de repérer. Un peu dans les... Si jamais, un jour, on a une variété qu'on va absolument... Il risque de mourir et qu'on veut... Et bien, on peut utiliser une branche de noisetier pour garder en vie un rameau de noisetier. Donc on peut le faire, mais après, bien sûr là. De ce rameau, il faudra en faire une goutture ou... Enfin, nous trouver à l'hiver, enfin... C'est pour faire durer un petit peu en saison. Quelle est la période idéale pour faire une greffe ? Alors voilà. À la montée de sève. À la montée de sève. Qui est déjà un petit peu de sève dans le porte-greffe. Par contre, il n'y en a pas dans le greffon. Ça, c'est important. Donc souvent, on coupe les greffons. On les récolte un petit peu plus tôt en hiver. On les garde au frais. Et dès que la sève commence à remonter, ben là, on peut les remettre en connexion. Oui ? Au frais, donc dans une cave au nord de la maison. Enfin, un endroit... C'est-à-dire pas les petites caves... Alors, si ! Non, pas dans de l'eau, mais dans du sable, ça peut être... Ceux-là ont été dans une cave en terre. Qui conserve très bien les pommes. Il n'y a pas de... Voilà. C'est une cave assez unique. Donc, juste posé, comme ça. Comme ça. Et sinon, il y en a d'autres qui les mettent dans du sable au nord. Voilà. Moi, je les mets au frigo, à la maison. À le moment, il y a beaucoup de trucs dans le frigo. Alors, il y a des frigos qui ventilent et qui assèchent. Alors, le greffon, ces frigos-là, il faut bien les protéger parce que ça les dessèche. Oui. Il y a combien de temps, alors ? Alors, les cerisiers, assez tôt, parce qu'ils démarrent très tôt. C'est-à-dire en décembre, je dis. Et les autres, ça doit être fin janvier. Voilà, plusieurs mois. Mais en fait, on peut même les prendre dès que les feuilles sont tombées. Quand on passe quelque part, ah ouais, ça c'est un super truc. On peut prendre quelques greffons et puis les stocker jusqu'au printemps. On peut faire des greffes pendant tout l'hiver, en fait. Ça, c'est pas un souci. Et au niveau du greffon, tu vois, la prune... Alors, on prend des rameaux, mais après, dedans, on va prendre que des tout petits bouts. D'accord. Voilà. Donc, quelquefois, même si on n'a qu'un tout petit bout de... Imaginons que ça. Voilà. Si j'ai juste un petit rameau comme ça. Et bien là, j'ai déjà un, deux, trois, quatre, cinq bourgeons. Donc, il m'en faut deux par... Donc là, je peux faire deux. D'accord. Deux greffes. Deux greffes. Voilà. Moi, ça m'arrive aussi, parce que pour les... Enfin, quelquefois, pour des arbres particuliers, comme pour des chênes ou des choses comme ça, de même arriver, on a des techniques particulières, sous la loupe, de greffer juste un bourgeon. À la place de notre bourgeon. Voilà. C'est... Sur du chêne. Ouais, sur du chêne. Et bien, juste par rapprochement. Et puis après, on prend une petite... C'est juste un petit tuyau de plastique qu'on fait en deux et qui le tient contre, simplement. Et puis après, on les désinfecte parce que ça ne dure pas très longtemps. Il ne faut pas que le bourgeon soit aussi gonflé que ça non plus. On peut même greffer un... Enfin, de greffes d'un... Enfin, un bourgeon, en fait, on ne greffe pas sur une branche. On greffe sur un gland qui est en train de germer. Donc, on lui coupe la tête. On appelle du chocotil. Et puis on pose juste le bourgeon dessus. Quand on a vraiment un truc très précieux, ou on n'a plus qu'un bourgeon, on peut aussi garder ça. C'est un truc embêtant, c'est que c'est un bourgeon, un fleur qui sort. Ça fait une fleur et puis ça s'arrête. Voilà. Alors, aussi les compatibilités. On greffe quoi sur quoi ? Ah bon. Vous trouverez sur internet des tas de tableaux qui parlent de ça. Mais globalement, on dit qu'on va greffer tous les fruits à noyaux sur des fruits à noyaux, tous les fruits à pépins sur des fruits à pépins. Voilà. Et quand on pense être rigolats, ça... En ce qui fait que dans les fruits... Il y a un truc particulier, c'est l'aubépine. Sur lesquels c'est noyaux et pépins à la fois. On peut tout mettre quasiment sur l'aubépine. On peut mettre du pommier sur l'aubépine. On peut mettre du pommier sur l'aubépine et des pruniers aussi. Et des poiriers, les poiriers. Et j'avais entendu dire que ça donnait des fruits durs, un peu durs sur l'aubépine, non ? Alors après, voilà, dans... Si à la maison, j'ai que des aubépines, Moi aussi. Eh bien, je vais le faire sur des aubépines, quoi. Si à la maison, je prends le temps de garder tous mes trouillons de pommes, de les semer dans les haies et d'avoir des pommiers sauvages ou des poiriers de semis qui poussent, eh bien, je vais le faire là-dessus, quoi. Voilà. On le fait sur ce qu'on a. Lisez Maurice Chaudière, c'est le manuel de... Il a fait des trucs extraordinaires. Du châtaignier sur du chêne, par exemple. En sol calcaire. Voilà. Donc, il y a plein de choses un peu... qui peuvent même paraître quelquefois un peu extravagantes, quoi, qui sont possibles. Mais c'est cette idée qu'on part de l'existant. On a une haie qui est sauvage, sur laquelle il y a des prunelles, et j'aimerais y mettre du prunier. Ou si j'ai des cerises et sauvages, j'aimerais y mettre de la cerise qui soit... Voilà. On part de l'existant. L'idée, c'est de rendre cet écosystème de plus en plus propice à ce que je suis moi. Et ce que je suis moi, c'est quoi ? Donc, c'est mes goûts, mes envies, mes besoins. Mais c'est également ma famille, mon héritage. Et c'est ce que je veux léguer aussi au futur. Oui ? Par rapport aux greffes, si demain, je me demande que votre greffe, votre mandel, vous savez tout, mais si après-demain, je me dis que j'ai envie de faire de la greffe, c'est trop tard parce que je n'ai pas ramassé mes greffes l'année dernière, mais je le fais quand même... Alors, après, on peut le faire. Bon, enfin, des greffes de secours, de survie, j'en fais toute l'année. Quand quelqu'un coupe un pommier et que ce pommier, on se rend compte que c'était le truc... Alors, on va récupérer quelque chose et même au milieu de l'été, on peut le faire, quoi. Ça demande plus d'attention, il y a plus d'échecs. Enfin, mais au lieu de laisser perdre quelque chose, on peut le faire. Il faut juste bien protéger les choses, bien les soigner, les mettre à l'ombre, s'il fait trop chaud, et ainsi de suite. Après, il y a des types de greffes plus ou moins sophistiquées qui permettent de faire des... Bon, la greffe en écusson, juste un petit bourgeois avec un petit bout d'écorce, on peut greffer ça pendant tout l'été, quasiment. Ce qu'on va faire cette saison, c'est des greffes rameaux contre rameaux. Donc ça, c'est plutôt des greffes qui conviennent pour l'hiver. Mais en fait, on peut trouver des méthodes de greffe pour toutes les saisons. Après, c'est surtout du bon sens et on adapte les moyens que l'on a à ce que l'on peut.